Salut mes petits buggy-courboys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Red Dead Redemption 2 où on va parler de tous les défis de chevaux. Vous l'avez compris, sur les défis de chevaux, ce qui est intéressant, c'est surtout les derniers défis qui sont très difficiles. On va voir ça ensemble. Déjà pour commencer, que donne le style cavalier ? On va l'équiper. La cartouchière est de couleur marron, c'est plutôt sympa. On ne voit pas bien malheureusement, c'est en contre-jour. Il est assez stylé aussi le skin des accessoires de chevaux. C'est plutôt pas mal. Vous voyez le holster, on voit bien le main gauche, c'est pareil pour le main droite. Et la ceinture, voilà à quoi ça correspond. Donc comment on obtient tout ça ? Dans progression, défi, on va aller choper les défis de cavalier. Donc, les défis de cavalier se débloquent pour débloquer la rubrique, on va dire. C'est tuer 5 lapins depuis votre cheval. Là, rien de plus simple. Si vous voulez les chasser comme il faut, vous prenez le fusil à petit gibier. Vous tirez sur des lapins. Une fois que vous en avez tué un, c'est parti, vous allez commencer les défis. Et il en faudra 5 pour passer le premier rang. Premier rang qui déverrouille la ceinture de holster de cavalier. Le troisième rang, le holster. Le rang 7 va vous donner la cartouchière. Et bien entendu, le rang 10 vous donnera le holster main faible. Donc, le rang niveau 2 vous demande de sauter à cheval au-dessus de 3 obstacles en 15 secondes. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire pour ça, c'est d'aller direct dans les petits angles de la map. En fait, vous voyez par exemple cette zone ici ou bordure de montagne. Tout ce qui est bordure de montagne, vous allez trouver en fait plein de petites pierres. Ou au niveau des ruisseaux aussi, ça le fait énormément. En fait, vous avez plein de petites pierres qui se suivent à l'affilée. Vous prenez une vitesse de trop, pas trop vite. Et vous essayez de sauter les pierres comme ça à la suite. Vous allez voir que ça va très bien. Sinon, dans les forêts, pareil, souvent, il y a énormément de bois comme ça allongé au sol. Vous essayez de les prendre, de les sauter à la suite. Pour faciliter, on va dire, tout ça parce que des fois, le cheval refuse de sauter. N'hésitez pas à appuyer carré pour le faire sauter vous-même. On continue au rang 3. Là, c'est chevaucher de Valentine à Rode en moins de 5 minutes. Alors, pour faire ces défis, il y a plusieurs solutions. Je vais vous en parler maintenant parce que de toute façon, toutes ces solutions, il faudra les appliquer pour le deuxième défi de course. Alors, Valentine à Rode, c'est ici. Valentine, c'est donc la ville qu'on débloque au tout début. Et pour aller à Rode, vous pouvez y aller directement sans forcément avoir déjà débloqué Rode. Donc, dès que vous êtes à partir du chapitre 2, vous pouvez déjà faire ce défi. Donc, il faut chevaucher de Valentine à Rode. Et cela sans tomber, en fait. C'est ça le gros truc qu'il faut prendre en compte. C'est que si vous descendez de votre cheval, que ce soit par chute ou par choix, ou pour aller looter, ou si vous rencontrez des ennemis, il y a souvent des ennemis dans ce genre de trucs qui vont venir vous emmerder. Et du coup, il faut absolument les éviter, ne pas prendre le temps de tirer dessus. Voilà, vous restez vraiment concentré sur votre course, tant pis. Et il faut absolument éviter de tomber. Donc, pour le mieux, pour éviter de tomber, c'est de suivre la route. Donc, vous vous placez à Valentine, vous vous calez à un marqueur directement sur Rode. Et ça va vous donner le chemin, qui n'est pas forcément le plus court, mais 5 minutes, honnêtement, il y a largement le temps de le faire. Donc, vous pouvez, en suivant la route normale, faire ce défi sans problème. Pour ce qui est, justement, des courses. Comme je vous dis, j'en parle maintenant, parce qu'après, ça va être utile pour la suite. Vous avez deux possibilités avec votre cheval. C'est dans la rubrique cheval d'utiliser les fortifiants. Le meilleur fortifiant, c'est celui d'Energie 2. Je ne sais pas s'il y a un 3, je ne crois pas qu'il y a un 3. Il y a possiblement un 3, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Donc, vous utilisez ces fortifiants, ça permet de durcir la barre de course. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'épuiser votre cheval petit à petit, ça va vraiment renforcer l'anneau et vous allez pouvoir courir plus longtemps. Deuxième astuce qui est certainement la plus importante pour ce genre de course. Alors, pas celle-là, encore une fois, celle-là, vous pouvez vraiment la faire tranquille. Mais la suivante, c'est de vous rendre à l'intérieur d'une écurie. À Valentine, il y en a une. Vous allez directement là, vous rentrez à l'intérieur de l'écurie et vous allez dans la rubrique service et vous allez faire un soin pour cheval. Le soin pour cheval, il est important parce qu'il va renforcer les noyaux, donc l'intérieur du contour du cercle. Ce qui fait que la régénération et l'épuisement, justement, de ce cercle va être beaucoup plus lent. Donc, vous faites ça, ça coûte, je crois, 4 dollars, un truc comme ça. Et du coup, votre cheval pourra courir bien plus longtemps sans s'épuiser. Troisième petit truc concernant ces courses, justement, c'est que lorsque vous courez tous les 10%, 15% de barres que vous consommez en endurance, vous appuyez sur l'analogue gauche, donc le R3, et vous voyez, ça félicite, vous savez, ça félicite votre cheval et tout ça. C'est vachement utile pour les liens, mais aussi, ça remonte l'endurance du cheval. Je vous montre, bien sûr, des vidéos de gameplay pour que vous puissiez voir. En appuyant sur R3 comme ça, tac, petit à petit, vous rechargez. Et en fait, vous dépensez très peu parce que vous la faites remonter comme ça. Du coup, ce qui fait que moi, sur celle de 17 minutes de course, je n'ai même pas eu besoin d'utiliser de renforcement. C'est-à-dire que je suis parti avec le noyau couleur jaune en allant à l'écurie. Et après, en utilisant cette technique de faire remonter la barre, finalement, j'ai pu tout traverser sans même utiliser un seul renforcement pour le cheval. Pas besoin de le droguer, quoi. On retourne dans la progression. Et comme je vous dis, il faudra appliquer ces étapes, mais je vous dirai quand, de toute façon. Quatrième étape, c'est traîner un mec au sol sur 330 mètres. Donc là, c'est très simple. Vous prenez le premier con qui vous passe sous la main et vous tracez, essayez de ne pas l'amener dans les endroits un peu compliqués, là où il y a des arbres et tout ça, parce que si jamais votre lasso se trouve imbriqué dans quelque chose, ça va couper le lien. Et du coup, le défi ne sera pas validé. Donc, restez dans les plaines, les choses comme ça. Piétinez cinq animaux avec votre cheval. Là, vous allez dans les plaines, les forêts. Vous essayez de voir de trouver des petits, vous savez, les lapins, les trucs comme ça. Même les bûches, en fait, vous pouvez. Si jamais, mais bon, il faut courir un peu plus vite, quoi. Dès que vous les voyez, vous les rochez, vous courez dessus. Et puis, vous allez voir que ça se fait très bien. Ils ont tendance à ne pas forcément éviter les oiseaux aussi qui sont posés près des lacs. En général, ils ne partent pas tout de suite. Si vous arrivez vraiment à fond, vous pouvez foncer dans le tas et en prendre deux, trois, facile. Le rang 6, déjà un petit peu plus compliqué, c'est chevaucher de strawberry à Saint-Denis. Sans toucher l'eau, je crois que c'est celui-ci, sans toucher l'eau. Voilà, en neuf minutes, sans toucher l'eau. Alors, au niveau du temps, il y a le temps. À chaque fois, il y a le temps, vraiment, il y a plus de temps qu'il en faut. Par contre, ne pas toucher l'eau, c'est ça qui est un petit peu plus complexe. Donc là, vous pouvez renforcer les noyaux. N'hésitez pas à faire les petites techniques que je vous ai données. Donc, strawberry, c'est ici, sur la map. Et il faut vous rendre à Saint-Denis, qui est à l'opposé, en neuf minutes. Mais en neuf minutes, ça se fait très bien. Donc, il ne faut pas toucher l'eau. C'est juste, ce n'est pas très compliqué sur ce défi-là. En fait, vous allez partir de strawberry. Donc, vous vous mettez bien à l'intérieur de la ville. Vous savez, quand vous rentrez dans une ville, vous avez le panneau qui s'affiche en haut, justement, de la ville où vous êtes. Donc, vous rentrez bien à l'intérieur, vous assurez qu'il y a bien le panneau qui soit affiché. Et donc, après, vous pouvez commencer le défi quand vous voulez. Donc, à partir de là, vous allez suivre tout simplement, vous placez un marqueur ici. Vous placez un marqueur près du rail ou à rig station. Donc, ça va vous faire suivre le chemin naturellement jusqu'à rig. Et vous, à partir de rig, ce qu'il faut faire, prenez le rail et vous allez le longer ici. Ça va vous faire traverser un pont, ce qui fait que vous allez éviter toute l'eau qu'il y a ici, sans avoir à passer par je ne sais où, pour pouvoir éviter de mettre les pieds dans l'eau. Donc, vous traversez ce rail-là et puis après, vous replacez un marqueur rapidement vers Saint-Denis et vous suivez tout simplement le trajet. Rien de compliqué. Attention toutefois, quand vous arrivez vers ici, vous voyez qu'il y a la possibilité de traverser avec rail, possibilité de traverser avec un pont. Ici, il y a des ponts, des rails. Donc, ne traversez pas par les ruisseaux, par quoi que ce soit. Mettez bien un marqueur à l'intérieur de Saint-Denis et ça va vous mettre un chemin, comme celui-ci qui est fait de pont. La différence entre les ponts et l'eau, c'est que là, vous voyez que vous avez une petite structure tracée avec une sorte de plan terrestre, vous voyez, derrière. Alors que si je vais ici, par exemple, vous voyez que le tracé est coupé et encore plus flagrant. Par exemple, ici, vous voyez que ça, c'est un chemin. Donc, le curseur va peut-être vous amener par là. Vous, il ne faut absolument pas que vous traversiez ça parce que vous allez traverser les pieds dans l'eau. Donc, on passe par le pont du train juste là. Et là, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ce train-là parce qu'il est forcément derrière vous. Il va dans ce sens-là. Donc, même si vous dépassez le train, sachez qu'il ne vous rattrapera pas. Vous allez plus vite que lui. Le défi suivant. Depuis votre cheval, abattez cet ennemi sans poser le pied à terre. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous allez dans une zone où il y a des ennemis, un camp d'ennemis, par exemple. Je vais vous en localiser deux, trois, histoire que vous puissiez faire ça un petit peu partout où vous êtes. Il y en a un ici de camp d'ennemis qui est accessible d'occasion au début du jeu. Vous voyez, Valentin Lai. Là, c'est Walla Station. Et là, vous avez Little Creek River. Et ici, dans cette zone de maison, c'est un camp Odosco, je ne sais pas quoi là. Vous avez un camp ici que vous pouvez abattre sans problème. Et si vous avez fini le chapitrage principal, vous pouvez aller jusqu'à ce fort qui est là. Fort Merced. Ici, vous pouvez y aller. Et vous allez voir qu'il y a plein d'ennemis aussi à tuer. Sinon, plus simplement, ce que vous faites, c'est que vous savez, tous les voyageurs que vous croisez en fait sur la route, en les visant, ils vont sortir leur arme et vous attendez bien que ça devienne des petits points rouges. Une fois que c'est des points rouges, ça veut dire qu'ils sont passés au statut ennemi. Et là, vous pouvez les abattre. Et du coup, en croisant sept voyageurs comme ça, sans descendre du cheval, ça se fait assez bien aussi. Tuer neuf prédateurs depuis son cheval. Très, très simple. Vous vous équipez d'un bon petit sniper bien puissant. Et on va aller dans cette région pour le faire. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, il y a plusieurs régions. Mais, go vers Saint-Denis. Vous avez ici, juste à gauche de Saint-Denis, tout là. Tout, vous voyez, ce côté un petit peu. C'est des marécages. Vous allez trouver tout un tas d'alligators à buter. Et honnêtement, ça se fait très simplement. Parce que si vous gardez une portée suffisante, vraiment pas très loin. Ils sont... Ils réagissent... Il faut vraiment être proche d'eux pour qu'ils réagissent. Donc, depuis ici, vous pouvez les tuer sans problème. Sinon, vous avez tous les marés ici. À la grâce, pareil. Énormément d'alligators à tuer depuis le cheval. Très simplement. Et là, on va donc rentrer dans les deux défis casse-couilles. Le rang 9. Chevaucher de Van Horns à Blackwater en moins de 17 minutes sans toucher l'eau. Celui-ci, donc, impératif. Vous renforcez les noyaux, au moins ça. Et prenez une monture quand même assez élevée. Si elle n'est pas trop élevée, partez avec des renforcements. Sinon, vous utilisez bien la technique. Recharger l'endurance, c'est important. Van Horns, c'est ici, tout à droite de la map. Et vous avez une écurie juste là. Donc, vous allez à l'écurie. Vous faites les services pour renforcer votre cheval. On va descendre directement à Van Horns. C'est après, depuis ce point-là. Et on va traverser. Vous mettez un premier marqueur ici, sur le rail. Donc, ça va vous faire traverser par cette route-là. En fait, depuis Van Horns, vous allez sortir ici. Vous allez remonter et traverser jusqu'ici. Là, vous traversez par le rail. Et après, vous faites une petite pause. Vous allez caler un marqueur ici. Vous pouvez le mettre à Flaknecht Station. C'est là où on est passé tout à l'heure pour aller jusqu'à Strawberry. Enfin, de Strawberry à... Donc là, vous suivez les routes. Vous suivez bien les routes. Il n'y a aucun danger. Il y a le temps. Comme je vous dis, il y a largement le temps de les faire. 17 minutes, c'est long. Une fois que vous avez traversé ça, en fait, il faut bien faire attention à ne pas trop couper. Parce que vous risquez de retomber rapidement sur le lac. Ici, pareil, il y a tout un point d'eau. C'est pour ça qu'en fait, le mur, en mettant le marqueur, ça vous fera tout éviter. Et vous allez arriver ici. Et depuis ici, il faut traverser ce fameux pont, encore une fois, le pont de Rick Station. Sauf que ce coup-ci, vous êtes dans le mauvais sens. Si vous croisez le train, vous ne pourrez pas l'éviter. C'est impossible de l'éviter. Donc, vous faites demi-tour et vous attendez que le train passe. Il vaut mieux faire ça. Parce que comme je vous dis, il y a le temps. Il vaut mieux prendre ce risque-là. Et après, vous traversez une fois que le train est passé. Sinon, vous traversez tout d'un coup. Et une fois que vous avez traversé, que vous arrivez à Rick Station, il faut passer par Strawberry. C'est-à-dire, remonter encore. Parce que vous voyez, vous pourrez traverser ici le petit lac. Il n'y a pas de souci. Ici, on ne peut pas. Ça se voit. On voit vraiment la différence. Mais le problème, c'est qu'après, de toute façon, on va devoir remonter. Donc, autant passer par Strawberry directement. Tac, tac, tac. Vous mettez un marqueur à Strawberry. Ou un marqueur directement à la position où il faut aller. C'est-à-dire, jusqu'ici. A gauche de Strawberry. Pour pouvoir, après, vous voyez, on a juste le seul point pour passer, en fait, c'est ici. Et ça va vous faire descendre la montagne. Une fois que vous avez traversé ce pont, vous remettez un autre petit marqueur. Mais vous ne le mettez pas directement à Blackwater. Donc, cette partie se fait après la fin du jeu. Je ne sais pas comment ça va vous le dire. Mais après le chapitre 6, vous avez accès, on va dire, de manière plus safe à Strawberry, à la Zamba. Donc, du coup, en fait, ça vous déverrouille. Enfin, ça vous libère la vie de recherche du coin. Vous mettez un petit marqueur vers là, pas directement à Blackwater, comme je vous ai dit. Parce que sinon, manuellement, il va vous faire traverser ce lac-là. Et nous, on ne veut pas le traverser. Après, vous pouvez le faire sans forcément vous caler des marqueurs. Vous suivez vous-même un petit peu votre truc. Moi, je vous donne les indications marqueurs. Sinon, il vous fait traverser là directement. Et après, vous pouvez caler directement un marqueur à Blackwater pour pouvoir y aller. Si vous tombez, c'est pareil, c'est foutu. Si vous touchez l'eau, mais quand ils disent l'eau, ce n'est pas les flaques ou les trucs comme ça. Il y a des flaques sur la route, il n'y a pas de problème. C'est vraiment les points d'eau, là. Vous voyez sur votre carte, ils sont tous affichés. Ils sont très clairs. Là où vous voyez de l'eau, c'est ça qu'il ne faut pas toucher. Voilà, donc un peu long. Et puis, si on tombe, il faut tout recommencer. Enfin, c'est un petit peu chiant, mais bon, ça se fait. Et le dernier, celui-là qui est vraiment long, long et assez chiant d'ailleurs, c'est débourrer des chevaux sauvages de chaque race. Donc, vous avez 9 races de chevaux à débourrer. Et du coup, je vous ai fait un petit parcours pour le faire le plus simplement possible. On va commencer ce parcours. Donc, pour débourrer, il faudrait que j'en parle quand même vite fait. C'est tout bête, vous avez deux solutions. Soit vous vous approchez du cheval doucement, doucement, vous l'apaiser petit à petit, vous y allez comme ça, tranquillement. Ensuite, vous montez dessus. Soit moi, j'y vais comme un gros bœuf. Je prends mon lasso, je cours dessus, je l'attrape, je descends, je l'apaise pendant que je me rapproche de lui et je monte dessus. Moi, j'y vais comme un bourrin. Bon, vous pouvez faire les deux méthodes, les deux marchent très bien. Et une fois que vous êtes dessus, ce qu'il faut, c'est maintenir l'analogique gauche en arrière et vous orienter l'analogique droite, donc la caméra, de façon à ce qu'elle reste toujours derrière votre personnage. C'est-à-dire que si le cheval pivote sur la gauche, vous réajustez votre caméra, ce qui fait qu'en fait, vous allez garder l'équilibre comme ça. Donc, c'est très facile à prendre les chevaux. Pensez juste bien à garder votre analogique gauche en arrière. Donc, on va se rendre, pour commencer ce défi, à Little Creek River, que je vous parlais tout à l'heure. Le point de repère juste là, c'est à gauche de Valentine, ici. Et on va ici récupérer déjà plusieurs chevaux. Donc, ce que vous allez les trouver... Alors, je vous mets un point... C'est à peu près dans la zone, quoi. Vous voyez, vous longez la rivière, là, comme ça, jusqu'à ici. Et vous allez pouvoir trouver facilement de ce côté-là, quatre races différentes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois que vous avez chopé les chevaux, si vous en chopez un, peut-être un deuxième, s'ils ne sont pas partis trop loin. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un camp, dormir. Ça réinitialise la séquence, en fait. Vous allez trouver d'autres chevaux ou de nouveaux chevaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez le faire deux fois, je crois, après, on ne peut plus dormir. Mais au moins, ça fait deux chances de trouver des chevaux supplémentaires. Et donc, dans cette zone, on va pouvoir trouver un Morgan, un Demi-100, un Trotter et un Tennessee. Je vais vous donner quand même plusieurs localisations pour tout. Mais voilà, dans cette zone, vous allez pouvoir trouver ces quatre-là, déjà. Après, les Morgan, les Tennessee et même les Demi-100, c'est des chevaux qu'on trouve vraiment partout, qui sont assez faciles. Ce n'est pas les plus durs à trouver. Les Morgan, c'est des gros cutars, ils se reproduisent partout. Big up à tous les Morgan qui regardent la vidéo. Donc ici, près de cette rivière, vous allez pouvoir en choper quatre. Ensuite, on va remonter vers Valentine. Vous pouvez aller faire votre sommeil, tout ça, pour initialiser la séquence à Valentine, en prenant une petite chambre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que depuis Valentine, vous prenez juste à gauche, on va rejoindre le lac, en fait. Vous voyez, vous suivez vraiment cette route-là, celle qui est tracée en rouge actuellement. Et entre ici et ici, juste ce petit point, peut-être ici, allez, en gros, sur ce petit coin de rivière-là, vous allez pouvoir trouver deux autres chevaux. Un Kentucky, alors les Kentucky, c'est pareil, on en trouve partout, donc pas vraiment important. Mais surtout, l'Appalosa, lui, c'est un petit peu plus rare de le trouver. Et donc, c'est un point où vous êtes sûr de le trouver. Voilà, sur cette petite ligne, vous allez voir, il y a un groupe. En général, c'est des Kentucky et il y en a un, justement, c'est un Appalosa. Donc, pour cibler, vous utilisez, vous foncez pas comme un bourrin. Dès que vous les voyez, vous vous arrêtez, vous prenez vos jumelles, vous ciblez le bon cheval, bien sûr, foncez pas dans le tas direct. Dans la zone suivante, on va pouvoir trouver énormément de chevaux différents. Donc là, il y en a surtout un qui va nous intéresser parce que les autres, normalement, on va pouvoir les récupérer ailleurs. Néanmoins, je vais quand même vous dire ce que vous pouvez trouver ici. Il y a le Tennessee, le Kentucky, le Morgan, le demi-cent. Donc, normalement, on les a déjà. Si vous les avez pas, vous pouvez les trouver dans cette zone. Et on va pouvoir surtout faire un petit tour de Mustang. C'est une blague de cheval. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous étions donc à Valentine. Et depuis Valentine, une fois que vous avez récupéré ces chevaux, on va descendre dans cette grande région. Vous voyez, Emerald Ranch et le coin là-bas. C'est vraiment une grosse zone. Et c'est ici que vous allez pouvoir trouver tous ces types de chevaux que je vous ai cités. Dans cette zone ici, au coin du lac ici, vous allez avoir trouvé les demi-cent, les Tennessee, les trucs comme ça. Un petit peu plus ici. Il y a un pur sang aussi. Mais bon, les pur sang, on s'en fout. On n'en a pas besoin pour ce défi. Il y a tout ce qu'il vous faut. Et celui qu'on cherche principalement, c'est le Mustang. Le Mustang, vous voyez, vous ciblez par rapport à la lettre W. Et il est ici, dans cette petite montagne. Normalement, vous allez le trouver à peu près vers là. Vous voyez, ça fait une sorte de forme bizarre. Il y a une sorte de forme encore un peu plus ronde au milieu là, ici. Dans cette zone, vous allez pouvoir trouver le Mustang. Moi, je l'ai trouvé vers là, au niveau de la montagne. Il est très collé à la montagne, en général, le Mustang. Ok, donc on est good. On va pouvoir passer au suivant. Là, maintenant, on va redescendre direction Régue Station. Et ici, alors moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais sachez que c'est possible de le trouver ici. Mais je vais vous montrer où est-ce que moi je l'ai trouvé, justement. Vous pouvez choper, donc, là, je vous dis, la localisation, c'est là. En dessous de Régue Station, moi, je ne les ai jamais vus. Donc, peut-être qu'ils sont un peu plus haut, peut-être qu'ils bougent. Mais normalement, ils sont censés être vers là. Vous pouvez trouver un Nokota. Du coup, moi, le Nokota, je l'ai chassé ailleurs. Je vais vous montrer où. Donc, on continue à descendre. Là, du coup, on va passer côté Blackwater. Donc, il faut, bien sûr, avoir fini le chapitrage encore une fois pour pouvoir y accéder. Ici, dans cette petite région, si vous voulez, il y a tout un tas de Tennessee, de Pursan et de Morgan. Mais, encore une fois, les Pursan, on n'en a pas besoin. Normalement, les Tennessee et les Morgan, vous les avez déjà chopés aussi. Et on va descendre juste là, ici. Vous voyez que vous avez Blackwater juste ici. On va descendre la zone. Ça fait une sorte de petit chilo, là. On va continuer à descendre. Et dans cette zone-là, vous allez pouvoir trouver... D'ailleurs, ce cheval-là, je pense qu'il est impossible à trouver dans la zone d'en haut. Autant, tous les chevaux se trouvent un peu partout dans la zone du jeu principal. Mais je pense que celui-ci ne se trouve que dans la zone sud, donc la zone épilogue. Et là, donc, on va choper l'American Paint dans cette petite zone. Il est aussi très visible. Je vous dis, là, le marqueur, il est plutôt bien placé. Je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà. Ici, vous allez pouvoir trouver l'American Paint. Et du coup, le Nocota que je n'ai pas trouvé là-haut. Moi, je l'ai chopé ici. Alors, sachez que dans cette zone en bas, il y a tous les chevaux. Si vous vous baladez, vous allez pouvoir trouver toutes les races. Mais bon, c'est plus compliqué, justement, parce que ce n'est pas localisé. Là, les points que je vous donne, c'est sûr que vous allez les trouver, quoi. Normalement, ça devrait être sûr. Et donc, on va descendre jusqu'à à peu près ici. En suivant ce repère, vous continuez à descendre. Là, vous voyez, là, vous avez écrit River. Moi, je l'ai trouvé exactement ici. C'était un groupe de chevaux aussi. Je crois qu'il y avait des Morgan, des Tennessee dedans. Et dedans, il y avait aussi le Nocota qui me manquait, justement. Voilà, pour vous faire un petit repère, vous reprenez les écritures. Vous voyez, vous avez deux petits îlots là. Il est vers là, normalement, dans cette petite zone. Et normalement, si vous avez bien suivi toutes ces positions, vous devrez avoir terminé la recherche de cheval. Et donc, avoir votre défi cavalier à 100%. Voilà, les amis, c'est la bonne de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De lâcher un petit like, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, qui me soutiennent et les tipeurs. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A la plus et ciao.